Bonjour, bienvenue dans l'instant créatif au vive. Aujourd'hui, je vais vous faire une recette de ravioles de truite fumée. Pour cela, nous avons besoin d'une grande tranche de truite fumée au vive, de ricotta, de crème, de cresson et de radis vert. On va démarrer par faire une mousse de cresson. On va prendre la crème, on la met à chauffer. On va rajouter le cresson et on va laisser cuire un peu comme une soupe quelques minutes. Petite astuce pour faire de la belle mousse, il faut incorporer de l'air dans la soupe. On penche et on met le mixeur à moitié dedans et à moitié dehors, tout simplement. Comme ceci. Parce que si on est entièrement dedans, cela ne mousse pas. Il faut bien émulsionner en dehors. Deuxième étape, on va passer à la ricotta. On va prendre un petit peu de ricotta, on va mélanger avec du sel, du poivre et un petit peu d'huile d'olive. Maintenant que notre ricotta est prête, on va pouvoir emporte-piécer le filet de truite fumée. Et en fait, on va faire comme une raviole. On va utiliser le filet de truite, comme si c'était la pâte. Mettre au milieu la ricotta et refermer délicatement. On va en faire trois pour une assiette. Troisième étape, on va prendre un radis vert. On va juste le couper en petites lanières pour la déco et aussi le côté croquant et piquant du plat. On va pouvoir passer au dressage. Nous avons notre émulsion de cresson, nos ravioles de truite à la ricotta et nos tradis vert. Et voilà la recette de ravioles de truite fumée.